Bonjour, samedi 14h20 déjà, bien entamé. Aujourd'hui on avait dit qu'on ferait peut-être quelque chose vu que lundi c'est la reprise d'Eric et en fait, moi ce matin j'ai bossé à fond sur des choses qui étaient en retard de mon site Box Le Boudoir, des photos, des trucs à mettre à jour. Et comme Eric ce soir il a sa course, donc un peu d'entraînement là il y est, c'est pas grave, de toute façon j'ai des choses à faire, je vais aller en ville pour chercher des piles, parce que ma lampe, la petite touch, il y a déjà plus d'énergie. Le jouet de Jacques, mais j'avais mis des vieilles piles, ça ne fonctionne plus et j'ai vu que ce matin il mettait des gros coups de latte au papillon en mode tu vas bouger, donc je vais lui faire ça. Je vais me chercher également une bougie LED pour mettre dans mon photophore qui est très beau pour une petite ambiance parce que je n'ai pas envie de mettre une vraie bougie. Et je dois également chercher des petits fruits pour ma maman, et voilà, c'est déjà pas mal. Ah aussi, j'ai pris rendez-vous, donc la semaine prochaine, coiffeur, enfin. Très sombre, très très sombre. Et il est possible que je coupe, alors si je coupe, c'est au niveau des épaules, juste là, pour faire le carré. C'est pas vraiment carré court, carré, ouais si, il faut un carré mi-long. Mais encore une fois, ce sera en fonction aussi si elle me dit que mes cheveux sont bousillés, mais même si elle me dit que mes cheveux sont bousillés, c'est pas dit que je les coupe. Mais en gros, voilà l'idée. Ah si, je vous fais le look of the day to day. Ouais, bon en fait, il n'y a rien de ouf. Ces chaussures, je crois que ça va être les chaussures de l'hiver. Et ce haut, pareil, ce haut normal, il a un trou. Ce trou, je pense, ce trou, cette tunique, je pense qu'elle mériterait d'être un peu cintrée. J'ai envie de dire, ça passe quand même. Je dois prendre du sérum FIP, il y a un autre truc aussi pour ma maman. Et comme il y a une nouvelle parapharmacie qui s'est ouverte, ça va être l'occasion. La petite para. La déco est vraiment très mignonne. J'aime beaucoup cette gamme. Et alors là, vraiment, pour le coup, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Que je ne connais pas forcément d'ailleurs. Ok, cranberry, circulation. Sauge. Ah ouais. Sérénité, vanille, tonifiant, cacao. Lazartig, ça me parle. Lazartig, commercialisé par SVR. Très bonne marque, SVR. Ah oui, SVR est pas très chère. Gamme dermatologique, prescrite par les dermatologues. La gamme est belle et là, c'est vraiment cheveux essentiellement. Ouais, gamme cheveux, donc pour répondre à tous les problèmes, cuir cheveux gras, l'anti-pelliculaire, l'anti-chute. Voilà, moi j'ai pris ce que j'avais à prendre. Moi je file, je vais peut-être me prendre. Ah oui, ce soir, vu que je suis seule avec ma jaquette, enfin seule, Eric est à l'étage, mais je vais. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vous avais dit que Star Academy cette année, no way, fini, j'étais dégoûtée. Je vais peut-être regarder le Prime, j'ai peut-être une nouvelle preuve, peut-être. Je mise tout sur Marguerite. Tout ça pour vous dire que je vais peut-être m'acheter un petit plat, un petit truc sympathique. Je vais chez Action, parce que je pense que là je vais trouver mes piles et tout. Pourquoi je suis venue là ? Il y a un monde de fous. Ah attends, ça ne vend pas de bougie-lède individuelle. Comment ça se passe ? Ah, mais la couleur bof. Blanc, ça aurait été pas mal. Oui mon Jaquie, maman elle est de retour. Elle t'a acheté les piles. Il est presque 18h, je suis restée un bon moment là. Avec ma maman, je vais acheter un petit gâteau comme elle aime. On a papoté, mais elle a été fatiguée, donc elle est partie sur le coucher. Et en fait, j'ai pas pris. J'étais inter, j'ai pris les fruits, tout ça. J'ai rien pris pour ce soir, mais j'ai de quoi. Je suis pris ça pour demain matin. J'ai pris quoi ? Ah si, je me suis pris en même temps, j'ai profité, j'ai pris du gingembre et des pommes. Va bien chier ton jeu. Non ? Ok Google, allume la lumière. Quoi non ? Bah, qu'est-ce qu'il... Ah, bah y'en, il est vraiment à la démoire. Calme-toi petit loup. Si, calme-toi. Regarde. Je vais faire la petite ambiance, parce que oui, j'ai pris un truc, un truc LED. Ça c'est pour le jeu de Jackie, et ça c'est pour la lampe de ta mère. C'est papa, descends de là. Je suis entrée. Je vois ça. Ça va ? Très bien, toi. Tu t'es bien entraînée ? Oui. T'es prêt pour ce soir ? Non, je n'en ai jamais prêt pour la compétition. Je te comprends. Ah, je suis contente. Tu vas ? Bah, regarde. Oh, c'est joli. Oh, l'ambiance. Oh, on dirait une vraie. Mais c'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. C'est quoi cette tenue de dudule ? Oh, et on... Parce que j'ai pensé exprès. J'ai dû que je tirais dessus. Enfin, mais enfin, Eric. Voilà. Allez. Et voilà. Bon, bah, ce soir, j'ai pris le pépina. J'ai rajouté les bouts de pommes. Et je vais me mater la quotidienne de la StarCue. Et là, j'attends pour aller aux toilettes. Et là, j'attends pour aller aux toilettes. Il faut que cet endroit, on connaît pas. Vous avez vu comme niveau ? Très fortement. Je ne peux pas trop vous montrer ce qu'il y a du monde, mais la déco est vraiment chouette. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi, il y a des photos de célébrités. On a de la Josiane, Balasco, Karine Ferry, Hélène Seguera. Enfin bon, il y a pas mal de monde. Je crois que c'est lié à la marque. Il y a une marque, là, avec un chien, une mascotte. Ouais, c'est vraiment joli. Attends, il faut que je me concentre quand même. Et nous, nous sommes juste là. Bon, c'était la seule place restante. C'est pas mal. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est pas mal. En dessert, j'ai pris cette carte crumble. C'est ça, de caramel maison. Une carte aux pommes crumble, naptée d'un caramel d'une localité très précise qui n'est pas très loin d'ici. Ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Elle est là, puis elle est très loin d'ici. J'avoue, je crois que... J'ai vu que je vais vous dire qu'on reviendra. Il y avait des pâtes thais. Et je pense qu'on va aller se balader. Même s'il fait bien frais, on va disponer au bord de la Loire. Ouais, c'est frais, mais c'est plutôt plaisant, là, je dirais. T'en as pensé quoi de Théo Jasmin ? J'ai passé un excellent moment. Ouais, hein ? Qu'est-ce qu'on aurait fait, sinon ? On serait resté à la maison. Je suis sûre que j'aurais bossé, alors qu'on est dimanche. On serait posé devant la télé. Il faut bouger. Ouais. Ouais, mais puis c'est fini. Je vais regarder pour les réunions. Vas-y. Ils sont contents. Bien sûr, c'est la balade de dimanche. Je suis très faible avec les animaux. Vous l'avez constaté avec Jack. Merde. Oh, bah, vas-y. J'avais pas vu qu'il y a une marche. Ouais, je suis trop faible. Par le bout du nez, la carreau avec son Jack. Allez, on est parti. On a une vingtaine de kilomètres de Boulancy Non, mais on va pas aller dedans. On se promène. Enfin, je veux dire... Bien sûr. C'est histoire de prendre l'air, de digérer. Franchement. Ok, ok, ok. En fait, c'est... C'est bon. C'était pas une visite classique. Château, y a pas de meufs. Tout ça, c'est une visite spéciale à Louis. On risque d'être dans le noir. De base, on ne comptait pas du tout. Cette visite, mais... T'es chaud, toi ? Bien sûr. Allez, bon, bah... Eric m'a acheté une petite figurine. Très mignonnette. Oui, c'est pour faire plaisir. Eh bah, tu vois, le truc pas prévu du dimanche. Et c'était le dernier jour. Là, il démonte tout pour après. Il démonte tout le château. Passer au décor de Noël. Ou il construise autre chose. Le château est quand même très beau. Oui, attendez. Donc, je sais plus si je vous ai dit, mais... En gros, il nous a dit, il n'y a pas de meubles. Il y a des comédiens, il y a tout ça. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui crient depuis tout à l'heure. Ça veut nous faire peur, en fait. Nous sommes d'ici. Ouh, je commence à fliquer. Il y a un petit peu les chocolats. Oh là, je vois un rideau, effectivement, là. J'ai peur, il y a un rideau. Allez. Il faut quand même se ciler. Ça frappait, là. Oh, vraiment, le dimanche, pas prévu, hein. Non ? Oui. Aïe, putain. Ah, là, ça commence bien. Fais gaffe, j'ai loupé la marche. Ah, attends. Quelqu'un va nous sauter dessus ou pas ? Ah, ça fait flipper un petit peu, quand même. Oh, putain ! On a fait peur. Ça va, bébé ? Nouvelle salle. Qu'est-ce que c'est ? Vous n'avez pas l'odeur, mais... Bon, déjà, il y a l'odeur du château. Mais ils ont mis des fumigènes, je pense. Là, c'était toi. C'était toi. Ah, je m'en ai envie de l'appeler. Wow. J'ai essayé de tenter une petite photo. Ils sont monstrueux, les appels, par contre. Ouais, tu vois ? T'as vu ? Regarde, là. On ne se connaît pas, mais je le sens pas, là. Je le sens pas du... Non, mais là, tu peux pas, là. Non, je peux pas. Bon, j'y vais. Bébé, je me colle. Ah, je n'aime pas du tout. Les chiens, putain, elles sont horribles. Bébé, il y a quelqu'un qui me touche. Ça va bien. C'est triste. Oh, j'ai peur. Ah, mais c'est quoi, ça ? C'est un cercueil. C'est rassurant. Bon, bah, bon courage. C'est pire que tout. Toi aussi, tu t'es fait toucher la tête ? Non. C'est hyper flippant, là. Bah, je suis là. Ah, tu veux dire ? Ouais, ça peut sortir de partout, là. Ah, elle est pleine. Je suis trop pleine. Ok, c'est bon. Ah ! Je vous explique. Un clown a insurgit violemment sur moi. J'ai eu tellement peur que je crois que j'ai eu un réflexe, je l'ai frappé. J'ai frappé le clown. Je suis tombée. J'ai lâché ma caméra, elle a même volé. Le truc, c'est que j'ai essayé de la rallumer tout de suite, réflexe, et elle ne fonctionnait plus. C'est bon, Eric, il l'a préparée, mais elle est bien tombée, quand même. J'ai eu très peur qu'il m'ouvre après. Je savais que ça l'envoie, je savais que ça l'envoie, je savais qu'il n'aime pas partir. Bon, on est sortis. Ma perche est cassée. Je préfère que ce soit ça. Comme je disais, je crois que le clown a eu plus peur. Enfin, non, moi j'ai eu très peur, mais je crois qu'il a eu peur aussi de ma réaction. Tu lui avais quand même dit que tu avais cassé ton appareil photo pour 1500 euros. J'avoue. Franchement, c'est... Il faut que je me remette de mes émotions, je vous le dis. Très bien fait, hein ? Ouais, c'est très bien fait. Franchement, pas mal fait. C'est que j'ai encore le palpitant, j'ai eu extrêmement peur. Franchement, c'est très bien réussi, là. Ouais, il va falloir que j'achète la perche, là, je suis à bout portant. Ah, je suis vidée. T'es sûre de toi, là ? Il conservait la viande. Non, ça pouvait contenir 100 tonnes de glace. Ah ouais ? Oui, c'est une glacière. Ok. J'arrive. Ne laisse pas tomber dans l'appareil, parce que c'est vraiment très très profond. Il y a 8m30, là. 100 tonnes de glace. Nous avons terminé cette visite, non sans émotion. On va en rentrer. Il est 17h. Je suis contente, parce que ma perche qui était cassée, j'ai retrouvé les pièces manquantes que j'avais dû mettre, mais comme j'étais un petit peu sous le choc, dans mon sac. Donc, j'ai pu la reconstituer, donc ça, c'est cool. Ma figurine, c'est Réponse, avec apparemment Patrick, c'est ça ? J'avoue, je n'ai jamais vu le dessin ni mes réponses. Ça va aller avec mes autres figurines. C'est un petit souvenir, voilà, c'est ça l'idée. Et là, j'ai très 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 envie de me faire une petite infusion avec du gingembre frais. Ce sera de joli. Lundi, il est midi. Je me suis remise de mes émotions. Là, je m'apprête à aller manger avec ma maman. Hier, je n'ai pas pu passer la voir. J'y vais vraiment tous les jours. Enfin, j'essaie d'y aller toujours et hier, non. Et le fait d'y aller le midi, dans tous les cas, il faut que je fasse une pause pour manger. Ça me permet quand même, le matin, d'être chez moi, de bien bosser. Et ça prête aussi, c'est pas mal. J'attends, je ne pense pas que lui, il a repris, ça y est. Il a repris ce matin, je ne pense pas qu'il vienne. Ça va être trop juste pour lui. Tu veux le faire cocher de ta mère ? Il a été tellement mignon. Il a dormi avec moi, collé sa mère, collé sa mère. Et ce matin, pour me réveiller, mais pas trop me réveiller quand même, il est arrivé près de moi et je sentais ses petites moustaches. Et à un moment, il y a eu de la papatte comme ça. T'es un amoureux, toi. Ouais. Et t'as pas trop le droit d'être là. C'est vrai, t'es gentil garçon. T'es mignon. Voilà les amis, je vous retrouve mercredi pour la suite des aventures avec, dans le prochain vlog, très certainement plus de racines comme ça. Coucou je pense. Allez, ciao.